hey yo salut tout le monde c'est l'artuma alors aujourd'hui nouveau petit motovlog posé avec un temps semi photoshopé je tiens avant tout à remercier la personne qui m'a prêté cette moto là parce qu'il vient de l'aval et il est venu jusqu'en bretagne pour me dire mon petit humain j'ai envie de te faire essayer ma street twin en a2 900 cm cube donc de chez triomphe et ben j'étais même plus impatient de la tester en a2 qu'en full tout simplement parce qu'en fait comme je sais que cette moto là en full la version 2019 que j'ai entre les papates fait 65 chevaux mais sauf que là on est bridé sur 47 5 donc c'est un petit peu comme la mt le delta bridé foule finalement n'est pas si énorme que ça donc là on est sur un bicylindre en ligne de 900 cm cube oh et ben croyez moi que ça tire les bras quand même pour 47 5 je suis étonné là ah oui comme on est sur un gros bill 900 cm cube tu te dis bah forcément tu as du couple à bas régime tu auras moins de puissance là-haut parce que tu es brillé c'est forcé mais finalement quand tu achètes ce genre de moto là si c'est pas c'est pas la puissance pure qu'on cherche en roulant avec une street twin c'est plus le couple à bas régime plus cruiser raider tranquillement le long de la plage en mode loubar tu vois ce que je veux dire d'ailleurs le mode loubar les gars j'ai activé j'ai mis le petit jean et le petit sweat matricing disponible d'ailleurs en description ainsi que les combinaisons matricing avec les petits codes promo qui va bien après la position de conduite voyez 1m90 c'est une moto qui est relativement basse en termes de moins basse en termes de sel 1m90 j'ai les deux pieds bien à plat et même d'ailleurs pas du tout tendu en mode posé sur une chaise lesquels pieds sont finalement pas si proche que ça de la scène donc finalement ça évite d'avoir les pieds complètement recranquillé les chi au niveau des fesses l'avantage c'est qu'on a un guidon qui est relativement large je trouve est vraiment plus vers toi pour vraiment fait avoir le dos quasiment bien droit elle reprend très très bien bas régime une moto d'ailleurs qui permet de partir vers les 2500 3000 tours minutes jusqu'à facilement 6000 le bridage arrive vers les 6000 mais continue à monter la moto ne reste pas bloqué à 6000 tours minutes et croyez moi les gars je vous jure j'ai pas l'impression d'être bridé c'est la première fois que ça me fait ça j'ai pas l'impression de rouler en 47 5 là il y a un truc c'est incroyable écoutez moi juste ces deux petites flûtes voyez vous avez deux petites flûtes là une là et une de l'autre côté c'est pas moche allez on y va franchement c'est largement suffisant le petit père de famille là où le petit jeune qui veut pas forcément une moto qui part où il est tout le temps et qui veut creuser crois moi que ça suffit large mais large 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 elle reprend très bien à bas régime c'est une moto c'est ça qui me faisait un petit peu peur c'est comme on est sur un gros bicylindre 900 cm je me suis dit ah ça risque de vibrer ça risque des cales pieds etc et bah rien du tout aucune vibration aux cales pieds au guidon au niveau du réservoir et des castagnettes on est vraiment et vraiment ça vivre vraiment très très peu alors on est sur du simple disque à l'avant on va tester le freinage what what attend d'accord brembo 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 en axial et ça te freine très très bien gaël a pris sa copine derrière ils ont pas pu rouler énormément mais l'avantage c'est qu'ils me disaient que la selle était relativement large il n'y a pas de vibration aux cales pieds arrière pour les passagers donc on peut se permettre quand même de pouvoir creuser à deux je pense sans trop de problèmes je la trouve relativement on va dire agile mais alors c'est peut-être des pneus qui font ça je la trouve voilà elle fait 200 kg quand même on est sur du 200 kg mais c'est agile mais sans plus je veux dire on n'a pas une sensation de légèreté énorme on sent qu'on a un petit peu de poids mais c'est quand même largement suffisant et voici donc la petite street twin 900 cm3 de chez triomphe quand on la voit on se dit c'est une moto voilà un petit peu comme on explique un peu néo rétro mais alors réellement réellement elle paye pas de mine moi c'est pas une moto on va dire que je vais venir je venir claquer dix mille euros dessus après c'est mon avis parce que je suis pas encore dans ce délire là mais par contre le plaisir de conduite ça serait moi j'aurais mis les cales pieds à l'avant en mode vraiment loupard voyez vraiment en mode avec le avec le grand guidon parce que c'est la même philosophie c'est une moto qui est faite pour creuser et se faire plaisir et à chaque ouverture de gaz tu te fais extrêmement plaisir et sur les plus de 230 mécane que j'ai essayé là les gars franchement réellement réellement c'est la première fois que j'essaie une moto à deux bridés je n'ai pas l'impression d'être bridé on sent à peu près vers les 6000 qu'il ya quelque chose mais c'est très léger franchement le couple à bas régime est relativement important pour te permettre de creuser d'accélérer mine de rien de tirer les bras et on sent que la moto a de la puissance la puissance entre guillemets bien entendu on reste sur du 47 5 mais par contre c'est extrêmement sympathique à rouler alors on est déjà à l'avant alors déjà ce qui saute un peu aux yeux les pneumatiques me font extrêmement penser aux pneumatiques que vous avez je crois sur la xsr 700 ou xsr 900 alors lui apparemment il n'a pas énormément confiance il me dit sous la flotte c'est une horreur ça glisse dans tous les sens sur route sèche j'ai pas encore vu trop de grosses différences on va dire on sent que c'est pas des pneus fait pour mettre vraiment un angle de grand fou même si j'ai frotté déjà le cale pied quand je suis parti une fois que je l'ai vu excuse moi ton cale pied de gauche est frotté comme vous pouvez voir à l'avant on est sur du brembo extrêmement étonné au moment du freinage cette moto freine très bien franchement elle a du mordant c'est une triomphe les gars les triomphes récentes je parle ça freine ça freine fort donc le brembo fait vraiment fait vraiment bien son boulot à baisse obligatoire bien entendu pour lui donner un petit peu encore un loup d'un petit peu bober old school ils ont rajouté des sortes de petits soufflets au niveau des fourches avant on est sur un garde-boue relativement étroit il longe la roue c'est c'est pas un garde-boue fin donc là pour les échappements vous avez donc de chaque côté deux flûtes qui sortent de chaque côté de la moto le son d'origine que vous avez pu l'écouter quand même relativement sympa là on est sur la couleur iron stone alors il existe en noir vert et rouge si je dis pas de bêtises moi j'aime bien un peu ce côté là ça fait un petit peu army je trouve ça sympathique je vois aussi au niveau des bougies ici ils ont mis un petit peu le sorte de je sais plus et à tous les mecs qui ont eu des 50 c'est toujours ce truc là là qui n'arrête pas de lâcher là sur la l'antiparasite c'est ça une connerie bon vas-y dites moi lui il a fait un changement unique c'est simplement les rétroviseurs sinon toute la moto est stock il a pu l'acheter normalement 9500 il a réussi à avoir le kit de débridage parce qu'il compte la garder après elle a transformé un petit peu plus c'est à dire changer la boucle arrière mettre une autre ligne d'échappement pour rajouter un garde-bois avant un peu plus court mettre un sort de petits sabots à l'avant on a lu enfin plusieurs petites choses qui veut garder parce que en fait je sais que la vidéo des 95 chevaux vous savez la vidéo qui a fait extrêmement parler il ya eu du pour il ya eu du contre il ya eu beaucoup de d'explications et je mets mon petit mea culpa dans la vidéo que j'ai fait avec la vidéo en 95 chevaux pour ceux qui n'ont pas vu aller la voir c'est en haut à droite et bien en fait en gros j'ai donné mon avis en fait sur les motos que je trouvais débile de débrider quand tu passais la passerelle de a2 verra alors en fait il ya certaines motos je trouve débile pas toutes les motos bien entendu comme j'expliquais et là en fait cette moto là fait ne fait pas partie du truc con que je trouve parce que on achète cette moto là en 47 5 on a un couple qui est déjà relativement intéressant quand on roule on a embridé et je pense qu'en fait débrider on gagne un peu plus de puissance là haut donc finalement je pense que ça c'est une moto qu'on peut garder sans aucun problème après le a2 ça c'est sûr et certain si rien ne recherche pas la puissance ne recherche pas le wheelie ne recherche pas le frottage rechercher une moto pour cruiser tranquille ou même aller au boulot sans aucun problème cette moto là c'est génial c'est topissime en termes de suspension on n'a pas de suspension avant qui vont être réglable on a les suspensions par contre à l'arrière qui vont être réglé avec une petite clé par rapport à dureté du ressort arrière si jamais vous avez quelqu'un qui est adepté du mcdo à l'arrière vous pouvez réduire sur les suspensions alors par rapport à l'arrière je pense que ce que j'aurais changé ça aurait été le petit feu et les clignotants avant et arrière que j'aurais changé et lui apparemment ce qu'il voudrait faire c'est mettre la plaque déportée à l'arrière c'est vrai que ça pourrait rendre sympathique la petite celle ici estampillée triomphe en double double ton un petit peu cuir et tissu c'est pas de la cantara mais ça y ressemble on va dire là ici vous venez ici ouvrir pour pouvoir mettre votre essence alors en parlant d'essence la moto à 12 litres de réservoir et vous savez combien de bornes il fait là ce que tu fais tu mets pause sur la vidéo et tu marques combien de bornes il peut faire vas-y je t'attends voilà là tu es en train de mettre pause hop tu descends tu dis je pense que la street twin fait deux points le nombre de kilomètres elle fait 230 km avec 230 bornes avec 12 litres donc autant te dire que pour un gros 900 deux gros saucissons qui montent et qui descendent comme ça eh ben la consommation est quand même relativement restreinte parce qu'avec 12 litres il fait 230 bornes moi avec 17 litres 5 et mon street avec trois petits knackis qui s'amusent à monter et descendre eh ben je fais quasiment 200 km en mode cool donc comme toujours on va passer au compteur à main levée c'est beaucoup plus simple et on voit beaucoup mieux alors ce compteur déjà en termes de lisibilité on est quand même sur un compteur très lisible il est éclairé en bleu la nuit quand on roule vous n'avez pas de tour minute vous avez principalement une aiguë qui va de 0 jusqu'à 200 alors clairement on va dire je pense que c'est une moto qui doit plafonner à peu près à 160 170 en full à peu près je pense par contre je pense que c'est une moto qui monte sans aucun problème à 130 140 ça c'est sûr et certain alors comment est ce qui fonctionne ce petit compteur alors vous ne verrez pas l'écran parce qu'on voit mal mais en fait vous avez plusieurs petits voyants qui sont à l'intérieur du compteur alors les petits voyants vous allez avoir un voyant traction control et traction control barré donc la moto possède un traction control ensuite vous allez voir un petit voyant réserve parce que vous avez la jauge à essence qui est juste en dessous ici donc là je pense qu'une fois que vous êtes au niveau de la réserve ça s'allume en orange ensuite vous allez voir un voyant donc température d'eau le voyant huile le voyant moteur le voyant abs qui clignotent actuellement le petit voyant abs qui clignotent ensuite on a d'autres voyants qui continuent un voyant alarme et un voyant d'ailleurs je pense que vous avez un capteur de pression de pneus dans la moto alors je sais pas si c'est une option qui se rajoute ou pas ensuite vous allez voir donc clignotant gauche clignotant droit qui est ici et enfin ça y est l'apparition des warnings vous voyez enfin les warnings fonctionne donc ça c'est bien le petit bouton neutre ici et ensuite vous avez donc sur cette moto là deux boutons sur le commodo de gauche le bouton i pour le bouton info et le bouton mode alors ce qu'il faut savoir c'est que le petit bouton i ça vous permet alors de faire défiler j'espère vous y verrez quelque chose alors attendez alors quand on fait défiler le petit bouton i au guidon vous avez donc le trip 1 le trip 2 vous avez alors vous allez avoir la consommation instantanée la consommation moyenne combien de kilomètres on peut faire avec le plein encore 97 km donc c'est relativement intéressant il reste quasiment plus de plein en plus là vous avez combien d'heures totales vous avez roulé ou alors sinon c'est l'heure si j'ai pas de bêtises le nombre de tours minutes en numérique et la possibilité d'activer ou de déactiver le traction contrôle ensuite vous avez donc le petit bouton mode qui est ici le petit bouton mode vous avez deux modes de conduite sur la moto quand vous appuyez dessus c'est rain vous reste appuyé ou road alors je pense que le version rain vous augmente le traction contrôle on vous bride la poignée de gaz électroniquement parce qu'on est sur du ride by ou ailleurs pour éviter je pense d'avoir trop que la moto entre guillemets part part des fesses rapidement on Sous-titrage ST' 501 ... Bon, je vais monter sur la bête, comme vous pouvez voir actuellement, pour voir la position de conduite, parce que vous êtes nombreux à me demander, donc j'essaie de rajouter ça dans les petits essais. Alors voilà la position de conduite qu'on a sur cette moto, attendez, c'est peut-être plus simple que ça. Voilà la position de conduite qu'on a. Vous voyez, donc on a le dos relativement assez droit, le guidon, lui, te ramène plus vers l'arrière, donc ça, c'est assez cool. Et voilà, comme je vous l'expliquais, 1m90, mes jambes ne sont pas si recroquevillées que ça. Donc voilà la position qu'il y a pour un gros gabarit d'1m90. Donc je pense que je ne fais pas trop ridicule dessus. Le réservoir, lui, il faut faire attention parce qu'il est relativement cintré, donc en fait, naturellement, on vient resserrer nos jambes contre la moto. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut faire attention parce que l'erreur que Gaël, enfin l'erreur, l'inconvénient que Gaël me disait, c'était en fait qu'au niveau des petites ailettes, quand on a des petites jambes, en fait, c'est un point de chauffe qui est relativement important, il m'a dit. Donc en général, il se recule un petit peu pour éviter de venir en fait toucher avec ses genoux ou se rapprocher au maximum du moteur. Donc quand on est grand, nous, on va dire que moi, je touche naturellement le haut du réservoir, mais quand on a des plus petites jambes, on risque de venir toucher les ailettes et ça, c'est un point de chauffe important. Donc comme ça, au moins, c'est dit. Comme je vous explique, vous voyez, regardez, à l'arrêt, 1m90, j'ai vraiment les pieds bien à plat. C'est vraiment une moto en termes de hauteur qui est très sécurisante. Petit demi-tour comme toujours. Bon, ça braque. Mais l'avantage, c'est que comme on est sur une moto qui est très basse, les 200 kg à reculer, ça se recule sans problème, pas besoin de forcer trop. En parlant de ça, je n'ai pas essayé le frein arrière un petit peu là. Alors, on va aller voir un peu ce qu'elle donne en courbe. Alors. Bah franchement. Je la trouve relativement simple à amener en courbe. Après les suspensions, je trouve que sur une route un petit peu dégradée, ne sautille pas trop. L'arrière est relativement dur, je trouve, quand on a l'habitude vraiment d'être un gros lard comme moi. En général, l'expansion, on sera un peu en PLS quand tu es dans une route un peu cabossée. Alors que là, franchement, vraiment nickel. J'ai oublié de vous dire aussi par rapport à l'avant. Vous m'expliquez que Denis, on ne voyait pas grand chose parce que c'est un petit peu dommage, Triumph. Vous avez fait, vous avez mis les warnings, vous avez fait un petit twin très sympathique. La finition Triumph est toujours au rendez-vous. On est sur quelque chose de très fini et qui est durable. Mais par contre, toujours un halogène à l'avant qui éclaire que dalle. Donc lui, il va sûrement passer au LED. Et là par contre, ça c'est bien. Enfin, merci Triumph. C'est des petites choses qui manquent sur Maastricht et qui sont pénibles quand on fait les entretiens. Pas les entretiens, mais on va dire les niveaux soi-même pour vérifier si on manque un peu d'huile. Moi, je n'ai pas de petite œillée pour voir le niveau d'huile plus moins. Alors que sur cette-ci, vous en avez un. Pour s'extirper des courbes, c'est vraiment top. Utiliser le couple à bas régime, ça permet vraiment d'abord à une moto, on a l'impression vraiment qu'ils tirent les bras. Je n'ai pas du tout l'impression d'être privé. Quand je vois le couple, j'ai testé des motos en foule qui avaient moins de sensations que ça. C'est vraiment top. Alors, même si la moto paraît un petit peu, on va dire basse, mine de rien, il faut quand même mettre un petit peu d'en haut pour venir faire chatouiller les calepieds au sol. Donc ça se fait, ça se fait. Mais par contre, si vous n'êtes pas adepte de mettre du gros angle, vous n'en faites pas. Ça ne va pas frotter tout de suite. Franchement, je suis vraiment étonné. Je te jure, ils ne m'auraient pas dit que c'était bridé. Pour moi, ça aurait été une moto normale. C'est un point très intéressant. Je comprends que tu veuilles la garder après, parce que là, on repart en 3 sans problème. Alors, les pots d'échappement, eux, donnent une sonorité vraiment typique d'un twin. C'est qu'en gros, c'est assez rock. Mais même le son d'échappement à l'origine et la tête qu'ils ont, moi, je ne trouve pas ça moche du tout. C'est très sympathique. Après, je pense qu'avec une petite ligne, il n'y a moyen d'avoir des retours. Le mode Loubar, c'est quand même fun. Moi, je sais qu'un jour, de toute façon, j'aurai 3 motos. J'aurai Maastricht, j'aurai mon super mode et j'aurai une moto en mode Loubar comme ça. En mode... Est-ce que mes petites poupoules sont là ? Non, elles doivent dormir. Je comprends, je comprends. Elles ont encore fait la Java toute la nuit. Allez ! Grosse dédicace à tous les gens qui sont allergiques aux pollen. Moi, je ne le suis pas, mais je ramasse ça. Barrez-vous, les pigeons ! Oups ! Excuse-moi pour le calquer. En tout cas, la Team Puma, grâce à vous, plus longe, plus j'avance, plus je kiffe ce que je fais. Parce que vous me donnez vraiment la force, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, à partager, à suivre mes vidéos, à les commenter. Je ressens vraiment un engouement autour de ça. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous suivez sur les réseaux, j'ai dans l'idée vraiment aussi d'aller essayer des voitures ou des motos, de la gendarmerie, pompiers, secours, toutes ces choses-là pour vraiment expliquer chaque véhicule, à quoi il sert, comment il est équipé, pour quelle mission, pour plusieurs choses. C'est beaucoup d'idées. Donc si jamais vous connaissez des gens qui sont relativement bien placés pour permettre de faire découvrir ça dans la légalité, avec des gens qui savent ce qu'ils font, avec toutes ces choses-là, franchement, c'est avec grand plaisir. Tiens, regarde, un ami Loubard. Vais à toi, ami Loubard. Donc voilà, si vraiment vous avez des contacts, ou même si vous, d'ailleurs, vous êtes responsable de pompiers ou je ne sais trop quoi, qui peut me permettre d'expliquer, faire une vidéo sur un VSAV, sur des choses comme ça, sur qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi, comment, comment ça se passe. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Je vous fais découvrir plein de véhicules de civils, on va dire. Donc réellement, je pense que des véhicules qu'on croise tous les jours, tu te diras peut-être tiens, tu vois le camion de pompier que je viens de laisser passer, je l'ai vu dans la vidéo depuis ma, je sais à quoi il sert, je sais ce qu'il y a dedans, je sais comment ça fonctionne et je pense que ça peut être intéressant. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur YouTube, vraiment, vraiment, follow-moi sur YouTube, c'est vraiment important de venir mettre la petite cloche et de venir t'abonner à ma chaîne et puis suis-moi sur Insta, alors puis ma YouTube, moi je t'attends, je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine, bisous tout le monde, ciao, ciao !